Si vous regardez les sciences telles que nous les connaissons aujourd'hui, elles regorgent d'explications, mais... jamais jamais elles n'abordent l'aspect le plus fondamental de la création en quelque façon. Une explication de ce qui existe déjà. Et ces explications changent tous les 5 ans. Et... Un nouveau groupe de personnes va recevoir des prix Nobel. Je n'essaie pas de me moquer de la science dans son ensemble. C'est une exploration fantastique, aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, les meilleurs scientifiques du monde ont pleinement réalisé que ce n'est pas la voie à suivre. Ils disent ouvertement que non seulement nous ne savons pas, mais nous ne le saurons jamais. Mais... connaître des bribes sur la création elle-même va apporter d'énormes avantages à l'humanité, aucun doute là-dessus. C'est un bénéfice pour une génération et l'extinction pour les générations futures. C'est un bénéfice à très courte vue. Vous verrez dans les Puranas. Mahabharata, Mahabharata et Ramayana font partie de la culture Puranas. Vous y verrez une saisissante description d'armes qui... ressemble aux armes modernes d'aujourd'hui. Ils n'ont pas pu inventer quelque chose qui n'existait pas, dont le concept n'existait même pas il y a quelques centaines d'années. Et vous seriez surpris. Robert Oppenheimer, qui est considéré comme le père de l'armement nucléaire moderne, quand la première arme nucléaire a été testée aux Etats-Unis à Los Alamos, il a pris un passage de Krishna dans la Bhagavad Gita et il a dit, quand Krishna a parlé de ça, il a dit, quand mille soleils exploseront dans le ciel, je viendrai comme la mort et j'ébranlerai le monde. Donc il a pris ce passage et l'a utilisé comme description du premier essai nucléaire qui a eu lieu aux Etats-Unis. Parce que Krishna a parlé de la même chose il y a près de 5000 ans. Donc pourquoi j'aborde cela ? C'est que ces aspects des sciences physiques ont été explorés et rejetés. Ce ne sont pas une voie pour l'humanité. Si vous allez dans cette voie, c'est la voie de la destruction, ce n'est pas la voie à suivre. Donc ils ont transformé tout ça en une dimension mystique où un être humain peut s'étendre et explorer sans limite, sans causer aucun dommage à quoi que ce soit autour de lui. sans déranger aucune vie. On peut encore explorer le cosmos, on peut encore tout savoir. Et le désir fondamental chez un être humain est qu'il veut s'étendre. Comment il le fait ? La seule question. Soit par la conquête, soit par l'inclusion. De quelle façon il le fait ? La seule question. Mais un être humain ne peut être maintenu ici sans expansion. Donc, quand on parle de dimension mystique, on parle de regarder la vie, d'explorer la vie dans une direction et une dimension complètement différentes. Ça nécessite une certaine quantité d'inversion de tout ce que vous avez fait dans la vie. Si je dis votre vie, vous allez immédiatement penser à votre travail, à votre entreprise, à votre famille, à votre mari, à votre femme, vos enfants, votre ami, et à bien d'autres choses, n'est-ce pas ? Très peu de gens, seulement si, seulement si je vous mets un pistolet sur la tente et que je dis votre vie, vous comprenez alors ce qu'est la vie. Ce n'est pas une fête, ce n'est pas un travail, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la maison, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas ceci, et cela, la vie veut dire ceci. Ce qui fait la vie, ce n'est pas votre train qui arrive à l'heure, l'avion qui décolle à l'heure, votre téléphone portable qui fonctionne, quelque chose d'autre qui a lieu, votre... le clic sur votre compte en banque, non. Ce qui fait que la vie est lieu, c'est juste ça, les sols, la pluie, la brise, la montagne, l'arbre, et ce qui bat ici, ce qui palpite à l'intérieur de chaque cellule de ce corps, et surtout, l'intelligence derrière tout ça. Si on veut explorer autre chose, alors nous devons nous améliorer un peu. S'améliorer n'est peut-être pas notre idée du plaisir, mais je veux que vous compreniez une chose. La seule et unique chose consciemment ou inconsciemment à laquelle vous aspirez est de devenir quelque chose de plus que ce que vous êtes en ce moment. Vous ne deviendrez jamais rien de plus que ce que vous êtes en ce moment sans que votre perception ne soit améliorée. En augmentant votre solde bancaire, vous ne deviendrez pas plus. C'est seulement en comparaison avec quelqu'un. À moins que tout le monde ne soit un peu plus pauvre que vous, vous ne vous sentirez pas bien d'avoir un milliard de dollars. Oui ou non ? Supposons que tout le monde dans le monde possède 10 milliards de dollars et que vous ayez un milliard de dollars. Êtes-vous heureux ? Donc, un milliard de dollars ne va rien faire. Ce ne sont que des comparaisons sociales. Tout ce que vous pourriez avoir ou que vous croyez avoir accompli dans la vie ne va rien signifier sans qu'il y ait quelqu'un à regarder de haut, malheureusement. S'il vous plaît, voyez cela. Oui ou non ? La seule chose qui va compter c'est que votre perception s'est améliorée, que vous expérimentiez plus de vie que vous n'en expérimentiez hier. Pour ça, vous n'avez besoin de vous comparer à personne. Comment quelqu'un expérimente ou n'expérimente pas n'est même pas un problème. Si vous expérimentez quelque chose de plus que ce que vous expérimentiez hier, ce jour est un jour béni et c'est un jour comblé. En fin de compte, c'est la seule et unique chose qui comble un être humain et rien d'autre.